Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Deuxième partie Critique Info, Tounda Yaka Sende renouvelle l'engagement de l'RDC à lutter contre la corruption. C'est la prospérité qui en parle. Mesdames, Messieurs, est-ce que ce n'est pas important de parler de la corruption et de l'impunité ? Le Congolais, nous avons une mauvaise manière de voir les choses. Si nous voulons rester dans les statistiques, vous allez vous rendre compte que le Congo est l'un des pays africains le plus corrompu. L'un des pays africains le plus corrompu. Mais nous, à la différence d'autres pays corrompus, nous, notre corruption, elle est interne mais aussi externe. Interne, pourquoi ? Interne par rapport à la mentalité des Congolais eux-mêmes, mais externe par rapport aux pressions que nous subissons de l'extérieur. Nous avons des richesses et des potentialités qui nous empêchent de nous définir en tant qu'État, en tant que nation, parce que la pression, elle est forte au niveau de l'extérieur. Mais globalement, ça n'excuse pas notre incapacité de nous définir. Nous, si nous n'arrivons pas à nous définir, c'est parce que nous sommes inconscients et on est ignorants, de façon collective. Mais maintenant, il faudrait arriver à comprendre que la corruption qui terrasse le Congo, elle est d'abord endémique, mais en même temps, elle est imposée de l'extérieur. Ceux qui volent le coltan, ceux qui volent les mines, ceux qui volent les diamants, ceux qui sont dans les mines, ainsi de suite, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur, nous imposent un rythme de vie qui doit être supérieur à ce que nous vivons. Et ça trouve finalement l'incapacité, je veux dire, ça trouve, c'est l'il adressé de la corruption et nous tombons allègrement dans la corruption. Maintenant, que faire pour régler le problème de la corruption dans notre pays ? Est-ce qu'il faut des lois ? Est-ce qu'il faut des mesures ? Est-ce qu'il faut une politique qui lutte contre la corruption ? Je dis oui, il faut tout cela. Mais en premier, il faut une sensibilisation terrible à ce sujet-là. Et la sensibilisation doit être prise dans toutes ses facettes que possible. Le changement de mentalité est une arme efficace pour décourager les comportements d'anti-valeur de la corruption. Ce qui est bien. L'éducation, elle est importante parce qu'au niveau de l'école, on doit déjà inculquer ses valeurs intrinsèques à nos enfants. C'est important que la future génération soit une génération exemptée de la corruption, exemptée de tout ce qui est comme bas. Mais ce qui est vrai, la corruption est faite par deux personnes. Il faut deux acteurs pour qu'il y ait la corruption. Eh bien, vous le savez, le corrupteur est le corrompu. Le jour où le Congo arrivera à gagner un seul agent, il n'y aura plus de corruption. Parce que, tenez, comment vous allez faire la corruption si le corrupteur n'est pas là ? Si le corrupteur est découragé, comment il y aura la corruption ? Il n'y en aura pas. Et si le corrompu refuse de percevoir de l'argent, il n'y aura pas de corruption non plus. Donc, notre lutte ne doit pas se focaliser finalement sur tous les tours, sur eux tous. Mais attaquons-nous un seul agent. Et puis, si nous réfléchissons un peu en profondeur pour regarder qu'est-ce qui pousse les hommes à corrompre, vous allez voir un peu plus loin, ce qui pousse les hommes à corrompre, c'est cette idée matérialiste qui a été caractérisée dans notre tête. Et les colons en sont pour beaucoup. Mais attendez deux secondes, est-ce qu'on va revenir pour accuser toujours les colons pour ce qui nous arrive aujourd'hui ? Bien sûr que non. On ne va pas dire non, mais c'est la Belgique, c'est la Belgique. Il faudrait à un moment donné être responsable. Mais ça ne nous empêche pas de remonter pour voir. Regardez, le colon, quand il arrive, il ne prend pas les valeurs parce que ce n'était pas son problème. Il ne nous a pas parlé de la vérité, pas de l'honneur, pas de la grandeur. Ce n'était pas son problème. Le problème, c'est que le colon nous a montré les signes de la grandeur, c'était l'opulence. Un homme s'est mesuré en fonction des voitures qu'il avait, des maisons qu'il avait, les champs qu'il avait et le nombre d'esclaves qu'il avait. Donc, pour être un homme dans la société qu'on appelait évoluer, il fallait faire des grandes études, entre guillemets, il fallait avoir un champ, il fallait avoir de l'argent, bref, il fallait posséder quelque chose. Mais ils ne nous ont pas effectivement dit qu'il fallait travailler pour avoir ça. Et du coup, le modèle de la société, le modèle, c'est le modèle d'acquisition. Posséder le matériel et puis après, le reste, il va venir après. Et c'est ainsi que tout le monde, même lorsque Ngoutou prend le pouvoir, il veut montrer à la face du monde qu'il est un président, non pas par la qualité de la vie qu'il va amener aux Congolais, non pas par le nombre d'entreprises qu'il va créer, non pas par le nombre d'emplois qu'il va créer, non pas par la qualité d'enseignement qu'il a donné, non mais c'est dans son avoir, dans sa puissance. Il faut avoir une armée qui épatte tout le monde, il faut avoir des discours somptueux, des discours assez épatants. Bref, toujours dans l'acquisition, dans le fait d'avoir, de posséder. Mais en réalité, le travail de fond n'est pas fait. Et c'est ce qui pousse tout le Congolais aujourd'hui à corrompre, à tricher, à voler, à se procurer. Parce que tout le monde fait la course du matériel, tout le monde veut posséder. Or, la guerre qu'il y a entre le être et l'avoir dessine notre avenir, dessine ce que nous allons devenir demain. Est-ce que nous serons une société des hommes conscients ou nous serons une société des hommes qui ne sont pas conscients ? Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on se leurre. Même aux États-Unis, la corruption, elle est vécue. Même en France, la corruption, elle est là. Et puis encore, la corruption, ce n'est pas un mot anglais. La corruption, ce n'est pas un mot lingala. Ce n'est pas chez les baloubes du Kananga que vous trouvez le nom de la corruption. Non, ce n'est pas chez nous à l'Équateur que ce mot-là a été inventé. Ce mot a été inventé à l'étranger. C'est un mot français. Pour dire que même chez eux, là-bas, ça existe. Mais là, il y a ce qu'on appelle l'indignation collective. Là, quand il y a corruption, les gens s'indignent. Et celui qui est attrapé par la corruption est puni de façon exemplaire. Et l'on sait voir que tel a été puni, moi, je ne tomberai pas dans ça. Mais nous, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans l'abrutissement collectif. Nous, on est dans la jubilation de la corruption. Nous, on est dans le sacre de la corruption. Nous, on est dans la déification de la corruption. Si vous voulez, je vais terminer. L'institutionnalisation de la corruption. Ceux qui corrompent sont les prêtres. Sont les grands prêtres. Ils se retrouvent gouverneurs. Ils se retrouvent présidents. Ils se retrouvent, je ne sais pas moi, général. Ils se retrouvent colonels. Ils se retrouvent ceux qui excellent dans la corruption. Voir vous, la société, c'est ce qu'on appelle une inversion des valeurs caractérisées par une incapacité de réfléchir, une incapacité de nous organiser. Est-ce que ça nous permet d'avancer ? Non. Mais non, quelles sont les mesures à prendre ? Moi, je suis étonné quand les gens parlent, quand les gens racontent à la télévision « Christian, tout ça, Béton Lebonango, Félix, c'est ce qu'il dit, quand il y a ta corruption, t'es ». Mes frères, s'il y a une chose la plus difficile au Congo, c'est d'arrêter la corruption. Parce qu'il y a deux niveaux. La corruption qui sévit chez nous à la maison. D'abord, cette corruption qui sévit chez nous à la maison. Tenez, votre père est directeur de division. Votre père est sous-directeur de division. Comment il a fait pour acheter la maison ? Ça vous a déjà passé à l'esprit ? Comment il a fait pour acheter la maison ? Il n'a pas eu un crédit des banques. Comment il a fait ? Votre frère est à la douane. Votre frère est coopérant. Votre frère est déclarant. Comment il a fait pour acheter une maison à ma campagne ? Comment il a fait pour acheter une maison à GB ? Comment il a fait ? Tant que le Congolais croira que le changement doit commencer par l'autre et pas par chez moi, mes frères, on va bon dire des discours, rien ne changera. Nous, les gens des voleurs chez nous que nous appelons des lukondis à famille, des gens qui ont bâti fortune, qui ont construit fortune, pardon, qui ont fait fortune dans la fraude, dans la tricherie, dans la corruption, dans le détournement. Ce sont eux que nous avons élevés au rang de l'ukondis à famille. Ce sont eux que nous avons élevés au rang de personnes les plus dignes de notre pays. Mais attendez deux secondes, il faudrait qu'on s'indigne. D'abord, Stéphane et celle parlent de l'indignation. Et nous, vous devez d'abord vous indigner avant de vous engager. Indignez-vous, ensuite engagez-vous. Stéphane et celle avaient totalement raison. Mais dans l'indignation de l'indignation, je voudrais que les Congolais comprennent une chose. Il y a une analyse sur la politique et puis judiciaire. Ce qui est un contexte politique, c'est un contexte politique. Il n'y a pas plus tard qu'hier, il y a déjà sur la corruption dans ma cambo. Il y a une chose sur la corruption dans ma cambo. Il y a un montant de 70 000 dollars. Il y a un réseau social et il y a un juge qui a un juge. Il y a un bon qui a un bon qui a un bon dans ma cambo. Les réseaux sociaux, on en parle. Bon, vous savez, la justice, la cour constitutionnelle de par sa nature, ce n'est pas forcément une cour paroissiale. C'est une cour politique. Il y a d'abord une cour politique. C'est aussi une cour la plus haute mais il ne faut pas, ce n'est pas une cour de vérité, on va dire. Il y a une cour de vérité. C'est une cour politique qui traite des questions où il n'y a rien à voir dans la vérité, vérité, mais il y a plutôt à voir dans la réalité où il y a sur le terrain. J'entends, les gens disent, non, les gens disent, mais non, il y a des droits de l'hôtel qui en go. Mais non, il y a des droits de la sentiment de la bilhauté. Il y a des droits de la humeur de la bilhauté. Il y a des ordres qui a contrédit ça ? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un de eux à contredire ? Non, mais il y a des tribunes. Il y a des réflexions. On va comparer ça. Dans un peu de temps, il y a des tribunes. Nous avions déjà dit que l'argent a eu raison. La corruption a eu raison. Mais ne vous en faites pas, le procureur de la cassation a tiquité. On va voir tout ça. C'est comme si les gens ne se passent pas à la retraite. Mais c'est bien. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de réformer le pays. Et le pays va être réformé. Mais non, le président Félix Chiseké dit qu'il y a des carrières politiques dans la cour constitutionnelle. Et je suis très convaincu qu'on va renommer dans la cour constitutionnelle. Mais voici les gens que je propose. Moi, je me dis toujours si, par exemple, on a amené quelqu'un comme le juge de Sambo. Il a été là. Il est juge depuis très longtemps. Il a été à la cour constitutionnelle. Mais il est parti parce qu'il ne pouvait plus. Alors, on peut reprendre le juge de Sambo. On peut reprendre le juge Banyanku. Mais qui sèche, qui sèche encore, pardon, il y en a beaucoup des juges dont je n'ai pas cité le nom. Bada et Béle Namboka. Le nom d'un juge est Kim Inga. Il n'a invité. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. C'est le professeur Boulabou là ? Non, je ne crois pas. C'est un professeur qui nous a enseigné. Mais pas moi. Il a enseigné les autres. Il était juge ad hoc dans un conseil. Oh là là ! Bon. Et Kim Inga. Il a enseigné... Non, je ne crois pas que c'est Boulabou là. Je ne crois pas. Peut-être que je prononce mal le nom. Mais c'était un juge de réputation. Vraiment, il y a mal à moi. Azzalaki, un juge ad hoc dans la juridiction internationale. C'était quelqu'un... Il a continué à être quelqu'un de très intègre. On peut faire appel à lui. C'est un monsieur, je crois, il est du bon dundu si je ne me trompe pas. On peut faire appel à lui. Il va faire bien les choses, n'est-ce pas ? Vous avez le professeur Mbata, le professeur Bagnacou, des professeurs qui peuvent aider. Pas forcément des professeurs, mais des hommes remplis de pertinence, de consistance basale. Moi, je suis très convaincu que le président est en train de consulter. Je suis très convaincu que le président est en train de consulter dans le silence parce qu'il est temps de reconstruire la cour constitutionnelle. Au moment, il y a trois juge, Johanna. Pour le président, c'est déjà bon. Mais maintenant, le président va regarder, je suis convaincu, il va regarder aussi la côte, le conseil supérieur et la magistrature. Parce que c'est là où les gens veulent le piéger. On veut le piéger, Johanna, en faisant quoi exactement ? En amenant, juge, je suis convaincu, je suis convaincu, je suis convaincu, Mais dans ce qu'il y a, mon gars, le président, le président, je vais réformer le conseil supérieur. Je vais réformer le conseil supérieur à faire, à mettre, je suis convaincu. Juge. Or, il a plus de 15 ans de service. Donc, il a 15 ans de service, il a été convaincu. Oh, le président, il a dit, ah, en 1982, il y avait un ami des papas, alors, juge, boy, quand il est en 1984, j'ai entendu le discours d'un juge, boy, en 1992, juge, boy, en 1997. Donc, le président, il a dit, il y a culture, il a trouvé le juge, Johanna. Il y a trois, il y a conseil supérieur à la magistrature. Il y a trois, il y a trois, il y a six, parce que ce qui est vrai, il y a un congrès, 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 mais, peu importe, il y a un congrès, parce que, il y a un congrès, 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 il n'est pas nommé par l'ancien président. Quel est le but que nous poursuivons ? Suppression des rames, éclaircissement des rames, remboursement des crédits, qu'est-ce que nous poursuivons comme but exactement ? Quand on arrivera à comprendre ce que nous poursuivons comme but, vous allez voir que l'homme sera inutile, ça ne sera pas important d'en parler. Donc, avec lui, ou sans lui, si nos problèmes ne sont pas résolus, on n'a rien fait dans la vie. Mais c'est comme ça qu'il faut finalement apprendre aux Congolais comment on réfléchit. Mais parce que, si nous n'avons pas encore l'art du raisonnement dans notre manière de faire les choses, si on ne sait pas ce que nous poursuivons comme but dans notre raisonnement, alors on est perdu, on ne sait plus rien faire. On est dans une société émotionnelle, une société qui raconte, qui se la raconte en même temps. Parce que nous avons un modèle qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, où il y a eu un mélange entre incompétence, népotisme, clientélisme, manque d'ambition et tout le reste. Bon, c'est qu'aujourd'hui, le Molotov-là a finalement créé un désordre puis un chaos. Maintenant, arrangeons-nous, mettons-nous au travail pour corriger ce qui doit être corrigé, mais véritablement, changer des fonds tant qu'humble. Mais les gens n'ont pas assez d'ambition. Tantôt, ils n'ont pas assez de volonté et pour tout couronner, ils ne sont pas compétents. Ils ne comprennent rien absolument. Ils ne veulent pas faire des analyses. Parce que vous allez chercher ailleurs ce que vous perdez ici, chez vous. Donc, il faut à un moment donné coordonner convenablement les choses. C'est une très bonne chose d'aller faire des accords avec le pays. Je suis d'accord, je soutiens même l'idée de s'ouvrir un peu au monde. Mais, à quoi ça sert de s'ouvrir au monde si vous êtes désarticulé à l'intérieur ? Si vous êtes désaxé à l'intérieur ? S'il n'y a aucune coordination au niveau interne ? Tout ce que vous allez prendre à l'extérieur est simbate. Ici, il faudrait finalement une politique intérieure, interne. Une société consomme les valeurs et les vertus. Une société s'applique afin de respecter le principe. Une société élève au plus haut grand point le travail, sublime l'art du bien, du vrai et du bon. C'est ça le rôle premier d'une société. Mais lorsque votre société consomme le spectacle, consomme la distraction, consomme la vilainie et la bassesse au lieu de les proscrire, comment voulez-vous évoluer ? Comment voulez-vous évoluer ? Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas évoluer. Excusez-moi de le dire. Vous n'allez pas. On va dire que je suis pour faire des malheurs. Je ne suis pas pour faire des malheurs. Tout simplement en train de vous dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Inutile d'insister, ça ne peut pas marcher comme ça. Prenons, disons, la pratique. Quelle est cette réforme qui a déjà été instituée ? Réforme, mon corps, Jusque-là, ce qui est en train d'être fait, c'est certains secteurs qui ont volonté pour les amis. Ok, la finance, c'est bon. Ici, la finance, ça peut aller. Ça a encore marché. Mobilisation de recettes, Mahamutu, ça va. Mais dans d'autres secteurs, c'est terrible. Mais ce qu'il y a bien à dire, ne perdez pas espoir. Continuons à être exigeants. Ne perdons pas espoir. On n'est plus sur la très mauvaise voie. Non, non. On n'est plus sur la très mauvaise voie. Malgré la présence, il n'y a pas un capable, mais on n'est pas sur la très mauvaise voie. Je crois que ce qu'on est en train de faire maintenant va produire des effets de cette lobby. Il y a encore, toujours, dans ce même gouvernement où il y a beaucoup de gens inutiles, mais il y a encore des gens qui sont vrais, qui sont bien. Il y en a encore. Et généralement, le changement n'est pas une affaire de la majorité. C'est une affaire de la minorité, d'une toute petite minorité qui comprend très rapidement et qui apporte des solutions aux problèmes. J'estime que c'est ça qui peut changer ce pays. Et si on ne le fait pas, ça va être compliqué. qu'il y a la peur que tu es esprit et que Dieu bénisse les amis. qu'il y a la peur. C'est une affaire. 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 12, 40, Avenir Andol dans les banques. T'as là, yoko Vandakoteka, Missyakoka, Mongousou, Mafouta Mbila. Et koukou, Maloukou, la bazooka naïo. Le boue congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indrépondance Unis aux hommes Sidioubidois N'aimana Shidotwe neleye Na kinyamana Piko Na musala Tutu nga muka Kulikakituko Na kinyamana Kumbo N'aimana 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 N'aimana